Alors, il est 11h tapant, on va débuter à l'instant. Bienvenue donc à ce 13e webinaire qui porte sur la transformation numérique des entreprises. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benoît Cormier qui est associé chez GLM Conseil. Salut Benoît! Salut Simon, ça va bien? Ça va très bien, toi aussi? Oui, merci de ton invitation. En passant, félicitations pour tous les webinaires que tu faisais dernièrement. Je suis tombé amoureux. J'ai fini par pas mal tous les écouter sur YouTube. Je rencontre des gens. Il y a des gens que j'ai croisés et que ça fait longtemps que je n'avais pas vu leur parcours et je les écoute. C'est pertinent, c'est inspirant même. C'est le fun à ce moment-là. Ben écoute, merci et merci de te joindre à nous aujourd'hui pour partager un peu tes réflexions, ton vécu dans ce milieu-là. On a des gens probablement partout au Québec. Je vous inviterais peut-être à utiliser l'espace, le chat finalement pour vous dire dans quelle ville, dans quelle région vous êtes. Ça va être intéressant pour nous de savoir jusqu'où on rayonne. Dans le fond, l'idée, c'est qu'on n'a pas de frontières ici. On s'adresse un peu tout le monde au Québec. Puis l'idée de ces webinaires-là, en fait, c'est de démystifier la transformation numérique dans l'entreprise. On n'aborde pas ça d'un point de vue du citoyen, même si ça a un impact indirectement. Puis donc, on est à notre 13e de la série. On a accueilli des gens de différentes expertises jusqu'à date. Puis là, aujourd'hui, dans le fond, Benoît apporte un peu son angle en particulier. Moi, j'ai connu Benoît dans une formation NPA sur le 4.0 qui avait été donnée chez DPME à McMasterville. Puis écoutez, ça avait été un 4 heures super pertinent, super intéressant. Puis j'ai gardé contact avec Benoît. On a échangé sur différents sujets. Puis tout récemment, en fait, j'ai lancé une invitation de participer à cette série-là. Puis disons que sa réponse a été assez rapide. Puis donc, voilà, on est là aujourd'hui. Benoît, je vais t'inviter, peut-être avant même de te présenter, on va lancer le sondage aux gens. On a un petit sondage qui va prendre une petite 30 secondes à répondre. Puis après ça, je vais te laisser aller là-dessus. Donc, la question qu'on vous pose, c'est pour vous, ultimement, on est en période de pandémie. On parle beaucoup du COVID-19, puis de l'impact du COVID-19 sur la transformation numérique. Donc, je ne sais pas si vous avez vu un peu, là, je pense que vous voyez le diagramme derrière. Beaucoup pensent que le COVID-19 va avoir un impact majeur sur la transformation des entreprises. La question qu'on vous pose aujourd'hui, c'est, dans le fond, quel genre d'impact que vous voyez du COVID-19, ultimement, sur la transformation numérique des entreprises. Donc, les réponses commencent à rentrer, puis on va partager les résultats dans quelques secondes. Donc, on a 16-17 réponses qui sont rentrées. On a une tendance qui se dessine quand même. Donc, je vais mettre fin au sondage à l'instant, puis on va partager les résultats. Benoît, je te laisse commenter tout ça. Comme je vois au début, aucun impact majeur à 15 % porté vers le télétravail. OK, accélération majeure de la transformation. En fait, moi, de mon côté, je vais expliquer mon constat que moi j'ai, puis ensuite, je vais parler des chiffres. Moi, de mon côté, je crois que l'écart est grandissant entre les leaders et les autres. Je crois que ceux qui étaient très bien alignés dans les dernières années voient des opportunités dans ce qui est en train de se produire présentement. Leur vitesse de transformation est en train de « king to play », tandis que ceux qui sont, je dirais, un peu en retard présentement, on en voit qui se contentent de faire la vidéoconférence, puis ils disent « Wow, on est rendu à l'air du numérique », ce qui est un peu dangereux même. Je crois qu'on est en train de prendre un virage en travaillant à télétravail. Si on revient des années 90, on commençait déjà à faire la vidéoconférence début 2000, les Skype arrivaient aussi. Mais définitivement, là, je ne vois plus tes statistiques. Oui, je me fais à la discussion, c'est normal. Peut-être prendre le temps de me présenter, Simon, rapidement. Un petit gars des Îles-de-la-Madeleine, un cormier sur un petit village, on s'entend, du orbre vert. Je suis allé, j'ai grandi à une fois que c'était ici, d'Axuc, tous les grands centres urbains du Québec. Par la suite, j'ai été dans l'armée canadienne où j'ai eu la chance d'implanter des systèmes comme le ARMD, qui est le système d'harmonisation de matières dangereuses. Mes premières expériences avec XQL. Après, j'ai fait un bac en génie industriel à l'Université Trois-Ruvières, dans toute l'équipe de Georges-Abdoulnour et toute la gang de Jocelyne Drolet et tout, qui nous ont amené un peu vers le haut. J'ai eu la chance d'implanter Oracle aussi dans des alumineries. Par la suite, je suis tombé conseiller, je suis allé travailler un petit peu partout. Je me suis déplacé à l'international pour visiter des usines, travailler dans des usines, tout ce qui est transformation organisationnelle et numérique. Depuis 2011, en fait, je suis rendu fier propriétaire d'une firme d'ingénierie. Je ne dirais pas ingénierie, je dirais plus une firme de transformation où on a multiples compétences. Des gens en développement organisationnel, des gens en objets connectés, des gens beaucoup plus en développement psychosocial, du développement organisationnel. C'est important. On a des gens aussi en TI. L'idée, je pense, c'est un mix de gens qui fait qu'on a une communauté solide aujourd'hui pour avancer là-dedans, puis apprendre, puis voir les embûches, les obstacles, un peu comme vous, Simon, puis un peu comme les autres panélistes. On vit dans un monde constamment à changement. L'important, c'est de savoir s'adapter. Oui. Super. Puis, dans le fond, Benoît, pour un peu lancer le débat sur le sujet par rapport à la COVID-19 et la pandémie, quand je t'avais posé la question au téléphone il y a deux ou trois semaines, je ne me souviens plus, tu as pris comme un certain recul et tu as dit, dans le fond, toi, ce que tu vois vraiment, que, finalement, le faux aussi, il va se creuser un écart entre les leaders dans leur secteur puis les gens qui sont plus à la freine. Oui, bien, en fait, moi, j'ai réagi énormément à un article que j'ai vu dans les journaux, puis en passant, je respecte énormément M. Fitzgibbon, puis tu sais, je trouve qu'il fait un bon travail, le gouvernement. Mon but, ce n'est pas de juger leurs attitudes ou leurs gestes, mais il y a un article, puis souvent, c'est galvaudé aussi, les articles dans les journaux. C'était marqué, en gros, la culture, la transformation numérique vient de s'accélérer au Québec. C'est écrit, en gros, là, on avait le visage de M. Fitzgibbon. Tu sais, malheureusement, la réalité, ce n'est pas ça. Je pense que, présentement, il y a des gens qui ont complètement mis tout sur l'autre. Ils se contentent de très peu, tandis qu'il y en a qui ont, on appelle ça déclotché, qui ont compris que, vu d'ingénieurs, le travail qu'ils faisaient avant, mais aujourd'hui, peut-être que c'est un ingénieur qui va le faire. C'est un cadre d'automatiser le processus, puis de tous les flux à non-valeurs ajoutées qu'une organisation avait dans un milieu centralisé, c'est-à-dire où les gens créent de se réunir au travail, ces activités ne reprendront jamais. Je veux dire que si on n'est pas en train de prendre ce virage-là, présentement, la force des choses va faire que peut-être qu'on n'aura pas la chance de le faire. Je ne veux pas être alarmiste, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer ce qui est en train de se produire présentement. Il faut le prendre très au sérieux, puis de ne pas se contenter de peu. Je ne pense pas qu'on peut se permettre de le faire présentement parce que le temps où les choses vont revenir comme avant, je ne le vois pas encore sur la map. Ça va prendre des mois, des mois, des mois. On parle déjà de déconfinement, il y a déjà des trucs qui reviennent, mais il va y avoir extrêmement de contraintes de fonctionnement pour plusieurs entreprises, mais entre autres, dans le manufacturier, c'est probablement un des secteurs qui va être impacté le plus, à part le tourisme et l'événementiel. Mais si on revient à l'industrie 4.0, de la base, on disait qu'un jour, les entreprises vont se servicifier, voir la servicification des entreprises. Je prends une entreprise comme Martin Dessert, je n'en citerai pas beaucoup aujourd'hui, je vais faire attention, mais je ne pense pas que la gang de Martin Dessert m'en veulent de décider parce que c'est une belle opportunité qu'ils ont saisie. Eux, ils fabriquent des desserts surgelés. Exemple, depuis longtemps, pour la chaîne de distribution, les Saint-Hubert, le Costco, c'est un gros fabricant de desserts surgelés, les meilleurs en fait. Je ne fais pas de la pub aujourd'hui, on fait une toute blague. Mais eux, ils ont lancé le pari, ils ont dit « E-commerce, parfait, on y va, on va commencer à livrer des desserts à la maison, go, on y va. » Et si on en vend 150 dans le mois, bien, Colin, ça va être 150, on essaye. Je parlais avec les propriétaires, en bout de semaine, ils en ont vendu 600 livrés à domicile. La gang est en train de changer, puis le besoin est encore là. C'est juste que la distribution change. Je veux dire que le modèle d'affaires doit évoluer. Au début, on n'avait pas de livreur, puis du jour au lendemain, on en a huit. Il y a une gestion, il y a un processus, il y a un lead time, il y a un setup, il y a de l'organisation à mettre en arrêt de ça. Puis ça, bien, ce processus-là, il se doit d'être numérisé de plus en plus. Il y en a qui prennent vraiment l'opportunité présentement, puis ça, c'en est un exemple. Je pense qu'au courant de la présentation aujourd'hui, le but aussi, c'est de donner de l'exemple. Je pense qu'effectivement, le service alimentaire à domicile, regarde, moi, je n'ai pas jasé plus tard qu'il y a deux semaines avec une boucherie locale du coin qui est dans la région ici. Puis le volume, au courant du mois de mars, en l'intérieur de trois semaines, ils ont quadruplé leur chiffre d'affaires. Puis toutes ces commandes-là, la plupart sont livrées à domicile ou en mode take-out. Puis les commandes rentraient la veille. Puis là, ils sont complètement… Tu sais, c'est la folie totale. Ils sont obligés de travailler jour et soir parce qu'évidemment, ils n'ont pas le personnel. Ils ne peuvent pas… Tu sais, tu ne peux pas trouver du personnel tout de suite pour ta production. Je pense que… Tu regardes d'ailleurs, je suis sûr qu'on pense à Good Food. Je sais qu'ils ont été en difficulté il y a des mois. Mais là, aujourd'hui, j'imagine que leurs ventes, ils ont dû popper de façon astronomique. Oui, bien en fait, tu as donné un point sans nommer ce matin. Juste, je n'ai pas triché. On a le droit. J'étais dans une usine ce matin, justement, des traiteurs sous l'île de Montréal. Puis le défi est grand. Le défi vraiment grand. C'est qu'en fait, au-delà de tout ça, toute la logistique, de gérer cette logistique-là, ça amène des nouvelles opérations qui étaient avant, en fait, desservies par d'autres tiers. Tu sais, exemple, 25 personnes dans un office font une commande, mais dans le building, tu as 22 étages. Les 22 étages en commandent un peu, c'est une livraison qui est rentable. Aujourd'hui, tu passes d'un grand volume à des petits volumes avec beaucoup de routes à faire et de déplacements. On s'en va à domicile. Bien, ce n'est plus la même réalité. Ça veut dire que ce n'est pas un défi numérique, ce n'est pas un défi technologique. C'est un défi d'organisation, de compréhension des prochaines initiatives, finalement, que l'entreprise va devoir faire. On n'est pas en train de revoir le modèle d'affaires au complet, de la stratégie, mais on est en train de se positionner sur c'est quoi les décisions qu'on prend pour activer le bon service puis la croissance-là, tu sais. En passant à la croissance dans la décroissance, seulement faire attention, la reprise des activités normales, qu'on pourrait dire. Mais pour revenir un peu à ce que tu disais tantôt, la transformation vient d'être accélérée. Regarde, moi, je vais te dire un scoop. Au début du mois de mars, juste avant le confinement, j'avais été contacté par les Affaires pour un dossier sur la transformation numérique. Le confinement n'était pas encore là. Là, en fait, je savais que ça allait sortir probablement au courant du mois d'avril, mais là, quand j'ai vu ça sortir, là, ça parle d'accélération de la transformation numérique. Je me suis retrouvé dans une situation où on demandait un avis sur un sujet puis là, en fait, c'était totalement un autre point. Je comprends. Je comprends. Je comprends ton… Moi, ce que je vois, Simon, parce qu'on continue à opérer, le TGLM continue à opérer, puis le fait qu'on décentralise le personnel, on se rend compte qu'il y a des gens qui le tâchent à valeur ajoutée et n'est pas tant valorisé présentement à distance. Ça veut dire qu'on voit des opportunités de processus inutiles. C'est ça qu'on voit. Il y avait des processus qui étaient bien ancrés dans l'organisation qui, aujourd'hui, ne devraient même plus avoir lieu. Le but, c'est même pas de numériser ce processus-là, c'est de revoir la globalité de la chaîne et de dire « Hey, t'as vu, là, c'est inutile, ça. » On ne crée pas de valeur, tu sais. Tu ne crées plus de valeur, c'est… Oui, tu t'enlèves ça. C'est ça. Pour venir un peu à nos questions, dans le fond, tu es impliqué en transformation numérique depuis plusieurs années. On est en 2020, que ce soit avec le COVID-19 ou pas. C'est quoi les constats que tu fais par rapport à l'état de la transformation numérique dans les entreprises? En fait, je me suis préparé une réponse et on ne va pas la surfer quand même bien. Moi, j'ai trois mots qui me viennent en tête. Tu sais, la maturité, la culture et la transformation. Pour moi, c'est trois termes que les gens doivent comprendre et ne pas mélanger. Tu sais, c'est quoi la maturité de l'organisation? C'est quoi la culture de l'organisation? Parce que la culture de la maturité, c'est deux choses. Tu sais, la transformation. Ça veut dire, est-ce que l'entreprise, présentement, est capable de s'adapter au changement? Parce que l'entreprise doit être constamment au changement. Je pense que présentement, ce qui s'accentue avec le COVID, c'est la transformation. Pas la transformation numérique, mais l'adaptation de l'humain dans une nouvelle société qui se doit d'être autant en mode création de valeur. Tu sais, on ne doit pas s'appuyer sur notre sort et ne pas suivre. Qu'est-ce que j'ai fait? Simon, je suis un gars qui aime la créativité. Je suis allé dans le bon vieux dictionnaire Larousse. J'ai pris le mot maturité. Ce que ça dit, c'est une période de la vie caractérisée par le plein développement physique, intellectuel et affectif. On dit cette belle phrase-là. En fait, on parle d'épanouissement, de force et de plénitude. J'ai dit, je vais creuser encore plus. Pour moi, la plénitude, la maturité, je ne la comprends pas. La plénitude, c'est l'état de ce qui est à son plus haut degré de développement et qui est dans toute sa force, son intensité et son intégralité. Après ça, je me suis posé la question. Je me suis dit, aïe, aïe, la maturité numérique, c'est une utopie, dans le fond. Il n'y a pas de façon de mesurer concrètement une maturité numérique. Je ne suis pas en train de remettre en question aucunement les problèmes du ministère ou des digital manufacturing modèles ou des internet maturity modèles de DBM ou de BCG ou d'MIT AI. Il y en a plein. Tout le monde a son modèle de maturité numérique. Je pense que le ministère de l'économie au Québec a fait un gros travail là-dessus. Je n'aimerais pas des noms par principe. Il y a du roulement aussi. Il y a des gens, mais il y a tellement de monde qui ont travaillé là-dessus, qui ont travaillé fort pour mettre ça en place. Puis, en fait, il y a une chose que dans tous les modèles, on peut retrouver. Que tu prennes un modèle en Allemagne, un modèle en Suède ou un modèle à Montréal ou à Québec, quoi que ce soit, ou que ce soit la BDC, un Raymond Chabot, un GLM, un Brond Conseil, il y a quatre grandes étapes. Puis, Simon, tu as le droit de m'ach challenger là-dessus, mais c'est les quatre grandes étapes que j'ai réussi à, au-delà du concept, de me dire que c'est ça la maturité. On veut comprendre la stratégie de l'entreprise, les ventes, le service, les clients. C'est quoi le business model, en fait, d'entreprise? On veut comprendre les processus. C'est quoi les flux d'informations, les processus de travail, que ce soit un service, un manufacturier ou une firme de e-learning, n'importe quoi, des avocats, des comptables, il faut comprendre les processus internes et externes. Après ça, c'est quoi l'organisation du travail? Parce qu'au-delà des processus, il y a des humains. Puis, sans humains, normalement, il n'y a pas des beaux processus. Vous allez dire, là, là, il y a des processus. Mais, tu sais, l'usine intelligente, ce n'est pas l'usine qui est intelligente. C'est la culture qui a fait en sorte que l'organisation est devenue intelligente puis a mis des processus fiables en place puis qui peuvent s'adapter dans une stratégie qui peut évoluer. Excuse-moi des grands termes, on va faire attention aussi. Puis ensuite, il y a un dernier point, c'est les technologies. C'est là qu'on va parler de comment on supporte tous ces processus-là, cette énergie-là, de synthétiser, finalement, puis d'orchestrer, de jouer du drum. En passant pendant le COVID, je vous donne un conseil, je me suis acheté deux instruments de musique. C'est un ukulélé, un banjo. J'ai appris ça avec les enfants. Et aujourd'hui, je joue du ukulélé, du banjo, ce que je ne faisais pas il y a six semaines. C'est des belles opportunités. On revient. En fait, la technologie, pour moi, c'est une façon de valoriser, de cueillir la donnée, de donner de l'information, d'être capable de prendre une décision en fonction de votre stratégie, d'avancer. Ça veut dire, le gros défi, c'est, dites-moi, c'est quoi les décisions que vous avez besoin de prendre dans l'organisation? Par la suite, on va être capable d'aller établir un plan de match pour supporter les processus et l'organisation du travail. Là, je dois avoir des notifications. Essaye de fermer ça, mon Benoît, parce que c'est tous tes amis, tes clients, qui sont en train de t'écrire. On va pas se poser de chatter dans ton box? Comment t'as dit ça? On va se poser de chatter dans le box? Oui, oui, c'est ça. Bon, tantôt, à la fin, je vous réserve un... OK, excellent. Attends, tu viens de m'amener mon ukulélé. On est tout ma douleur. Donc là, tu parlais un peu de maturité versus culture et transformation. Je pense qu'on t'a pas rendu à parler de culture encore. Oui, mais en fait, tu sais, la culture, tu sais, en fait, quand on va revenir tantôt aux erreurs à faire, tu sais, je t'ai préparé un top 10. C'est quoi les entreprises en transformation numérique? Bien, je veux pas voler la dixième place. Fait que, mais, tu sais, la culture, en fait, c'est que ton organisation doit être mobilisée pour comprendre clairement les processus. Souvent, il y a un silo qui s'est créé à travers cette organisation-là. Puis, ce silo-là a des paradigmes. Tu sais, exemple, ça fait 20 ans que je suis en informatique. L'industrie 4.0, rien de nouveau sous le soleil. Quand on entend ça, tu sais, OK, attends, un petit peu, la culture du changement, de un, on part de loin. De deux, je pense pas que Michelin louait des pneus de 20 ans. Tu sais, les technologies ont évolué, les besoins ont évolué, le marché a évolué. Fait que la culture de l'organisation doit évoluer aussi. Tu sais? Puis, pour moi, je distingue la culture de la maturité. Pour moi, la maturité, c'est la capacité d'être capable de mettre en place les rêves. Tu sais, quand je dis les rêves, c'est la bonne structure, les bonnes pratiques. Tandis que, pour moi, la culture, bien, c'est comment, comment on le fait, comment tout le monde collabore, puis comment tout le monde peut apporter une valeur ajoutée dans la création de valeur de l'organisation? Tu sais, sans citer Coboom, dernièrement, j'ai lu le livre, je trouve ça vraiment intéressant ce qu'on fait. Tu sais, on parle d'autonomie, énormément des ressources. Tu sais, puis le but, c'est pas de ploguer Coboom aujourd'hui, mais c'est un peu ça. Tu sais, le télétravail, le COVID, dans la maturité de notre organisme, excusez-moi, dans la culture d'organisation, on va se devoir d'être de plus en plus autonomie. Ça veut dire qu'il va falloir valoriser l'autonomie de nos ressources et l'autonomie et non les silos. Si tu as des silos et que tu mets ça autonome, tu vas te perdre. Mais si tu es capable de prendre l'autonome dans une entreprise qui a une globalité dans la prise de données ou la cueillette d'informations et la continuité du numérique, tu as peut-être une chance de bouger rapidement et d'adapter. Je ne sais pas si c'est clair, Simon, tu as le droit de notre challenge. Oui. En fait, on avait une question de quelqu'un qui demandait est-ce possible de revoir les quatre grandes étapes de maturité en résumé? Oui. En fait, stratégie de l'entreprise, processus interne-externe, l'organisation du travail et on parle vraiment de technologie après. La technologie est là pour supporter. C'est un levier. Vous allez voir, j'ai hâte d'arriver à mon top 10 parce que dans le top 10, on va repasser un peu là-dessus. Je pense qu'on va avoir des commentaires sur le top 10. Benoît, j'ai une question pour toi par rapport à la maturité. Est-ce que tu es auto-évaluation de la maturité par l'entreprise versus évaluation par un auditeur externe? Comment tu vois ça? Est-ce que tu veux travailler avec les deux? Il y a aussi l'approche du ministère qui officiellement, c'est vraiment le... Il y a l'ADN 4.0, l'autodiagnostic, mais à la base, c'est plus orienté vers une évaluation par quelqu'un d'externe. En fait, l'audit pour moi, le 4.0, que le ministère a mis en place et l'autodiagnostic, je le trouve valable. Pourquoi? C'est que d'un, avant de te faire dire ce que tu as besoin, pose-toi la question de ce que tu as. Tu te situes par rapport à ta compréhension. Quand l'auditeur arrive en place, en fait, il veut comprendre tes attentes, il veut comprendre ta stratégie, tes orientations. Puis après, il va juste regarder c'est quoi les plans que tu as mis en place et c'est quoi ta... Ça te prend un plan de transformation. Puis quand je parle de transformation, excluant le numérique, il y a toute la partie process, la partie humaine. Puis oui, il y a le technologique, mais la technologie, pour moi, c'est un sport. C'est un levier. Ça veut dire que quand tu viens challenger le modèle d'affaires puis les orientations du client, ce que tu te rends compte, c'est que souvent, il y a déjà un gros budget technologique à louer. Même si c'est une petite PME de 10 employés, il y a déjà de l'argent qui s'en va en technologie. C'est peut-être de mieux réinvestir cet argent-là. Si cet argent-là est tout le temps en maintenance puis en maintien puis tu n'as pas de croissance ou tu n'as pas d'innovation, ça veut dire que ton portefeuille est mal géré. Si on revient avant les Audis 4.0, le brand qu'on utilisait, nous autres, c'était des portefeuilles technologiques. On voulait gérer les portefeuilles technologiques de nos clients pour qu'ils prennent les meilleures décisions. Il y a plus de leviers financiers quand tu vas vers l'innovation. On est chanceux au Québec présentement avec les programmes qui sont là. Pour revenir à ta question, est-ce que l'Audi 4.0 pour moi a une valeur que l'autodiagnostic ? Ma réponse, c'est oui. Ça prend une base, ça prend un contexte, un vocabulaire finalement qu'on est capable de s'échanger. Si tout le monde parlait la moitié chinois, la moitié français, la moitié anglais, on aurait de la misère à standardiser l'approche. Puis d'un autre côté, elle n'est pas limitative. Ça veut dire c'est quoi tu en fais de cet Audi-là qui est important et non seulement le livrant qui est une base de l'idée pour le ministère. J'ai hâte de voir... Ça reste-tu sur une tablette ou bien non, il y a vraiment une gouvernance numérique pour le mettre en place puis le faire vivre. Oui, puis je ne vous cacherai pas, avant le ministère, nous, on avait une étude de maturité technologique qu'on avait mis en place puis les résultats du ministère, nos résultats se ressemblent énormément. Puis aujourd'hui, je continue de remplir celle du ministère puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plein d'autres fondateurs de services au Québec qui sont capables de la remplir présentement. Ça va nous donner un constat. C'est une vraie étude finalement qui est en train de se produire. Le après, je n'ai pas une boule de cristal de comment ça va se diriger avec l'investissement Québec, l'IMEI et tout et tout, mais ça reste que le diagnostic, pour moi, il apporte dans la feuille de route. Il faut que tu passes par là à un certain moment dans ton organisation puis de te reposer les questions. Tu sais, on arrive dans des organisations qui ont encore des guérites avec des gens dedans. Tu sais, en 2020, des savings, ils sont faciles. Tu sais, tu payes du monde 24 heures à gérer une guéritre, c'est un exemple, mais il y a des fois des départements d'ingénierie qui font des soumissions. Ils sont huit ingénieurs puis quand tu te mets à comprendre un investissement de 100, 200 000 dans un configurateur produit, je parle d'un prix, il pourrait peut-être faire que tes ingénieurs sont en innovation et non en train de processer des commandes, de faire... Ça, on le voit de plus en plus. Dans l'autodiagnostic, le client ne se voit pas là. Il est en train de... Il numériserait les huit ingénieurs souvent puis ils sont bien équipés, les huit. Comment je vais les équiper? Mais ce qui est le fun, après, une fois que l'autodiagnostic est fait, puis qu'un consultant vient, il vient challenger les paradigmes, il vient challenger les bonnes pratiques finalement. Il y a un point de vue externe puis il les aide à se reculer un peu du mur sur lequel ils sont collés. L'autre bon point, puis j'adore cet exemple-là, je pense à... Moi, ma femme, elle aime ça voyager. Elle veut toujours voyager. Je ne sais pas si j'avais compté cet exemple-là quand on s'est rencontrés, mais je vais y faire plaisir, je vais aller m'acheter un Wanamago. Puis là, j'arrive dans la cour à 40 pieds puis là, wow, t'es mon nida, les trois enfants rentrent avec le ukulélé, la dido. Puis là, après, j'aime la blonde aussi, tu vas aller. Elle me dirait que je te sens bizarre. Elle dit, moi, j'aimerais ça aller en Italie, en Grèce. C'est sérieux. Après, dans le fond, le Wanamago, je suis allé un petit peu trop vite pour l'acheter. Pour moi, le levier numérique dans mon exemple, c'était le véhicule. C'est quoi le véhicule qui va processer mon information? C'était peut-être plus un anion où j'avais besoin que des billets de voyage. C'est un peu... Voir un bateau en plus pour transporter le Wanamago au bord de l'océan. On s'entend-tu que si j'avais fait le move l'été passé, cet été, elle dirait, oh, t'as fait un bon move parce qu'on n'a pas pas l'été. Oui, effectivement. Peut-être, juste avant de passer à la prochaine question, Benoît, je veux juste rappeler aux gens qui peuvent nous poser des questions. En fait, à travers le chat, dans le bas, il y a aussi un principe de questions et réponses que Benoît, lui, ne voit pas, mais moi, je vais le relayer. Sinon, à la fin, vous pourrez poser des questions de façon audio. On parle, Benoît, des erreurs, en fait, les plus grandes erreurs que tu as vues chez des entreprises qui se lancent dans une transformation numérique. Y a-tu des patterns qui reviennent? En fait, j'ai fait plus que ça quand tu m'as envoyé la question. Je me suis préparé un top 10. Je n'ai pas amené de tambour, par exemple, mais je suis commencé dans la 10e place. La 10e place pour moi, puis ouvrez grave vos oreilles, c'est le temps. Puis si j'ai quelque chose à dire aujourd'hui, je pense qu'il y a un message à passer, ça va être celui-là. Imaginez le top 1. Mais le top 10, c'est l'industrie 4.0 ne s'achète pas. Je vous répète, l'industrie 4.0 ne s'achète pas. C'est du bruit, des logiciels magiques. Souvent, on voit ça dans les places publiques ou les marchés de moins en moins ce temps-ci. Applications mobiles industrie 4.0, ERP 4.0, licensing, gestion d'action. Dites-vous une chose, Microsoft, Office 365 coûte quoi? 12,50 par mois US à peu près? Est-ce que vous êtes capable de valoriser un logiciel à, je ne sais pas moi, 1200 $ par mois qui ne fait que gérer une parcelle non connectée de votre organisation? Moi, c'est ce qui me... Ah oui, c'est sûr. Ça me dépasse. On bloque des machines à 80 $ par mois. OK, correct. Je pense que, temporairement, c'est une super bonne solution à long terme. c'est parce que l'objectif, c'est que tes données se parlent, que tu ailles chercher les indicateurs qui vont te permettre de prendre des décisions. Souvent, le prix, ça me fait rire. Au SoCamo 4.0, on élève le prix, mais Microsoft, 12 $, il n'y a pas des loges de chien, ils vendent à 100 $, 200 $ par mois par utilisateur. La valeur stratégique... Les prix ont énormément augmenté. Quand tu regardes ça globalement, effectivement, ça coûte... Si tu ne fais pas ton travail comme du monde, ça va te coûter super cher. C'est toujours la question que je pose. Si je compare ton système avec un Microsoft ou un Amazon ou ça, c'est quoi sa valeur pour qu'il soit aussi cher que ça dans l'organisation? Il est magique. On passe à la neuvième place. Nevième place. Je t'écoute. La transformation numérique n'est pas un projet. C'est une culture qui additionne compétence, organisation mobilisée et adaptation. OK? Je répète, la transformation numérique n'est pas un projet. C'est une culture qui additionne compétence, organisation, mobilisation, excusez-moi, Ça veut dire que si tu es capable d'une initiative à chaque jour de mettre des initiatives et de les prioriser, de travailler constamment sur ta transformation, non seulement numérique, mais organisationnelle, numérique bien avec pour moi, tu es en train de subir une transformation. Mais de dire, bon, on va faire ça pendant les six prochains mois, ça va être fait. Oubliez ça. L'air du numérique ne fait que s'agrandir. Et si on pense que c'est un projet, je pense que c'est une mauvaise interprétation. Le diagnostic est une étape, est une initiative de démarrage. Après ça, il y a de la veille qu'il faut faire. Il faut faire de l'étude de faisabilité puis de s'assurer que ce qu'on va injecter comme investissement a une valeur stratégique importante pour l'organisation. OK? C'est-à-dire, pour moi, bien, ce n'est pas un projet. OK? On ne devrait jamais revenir en arrière puis ça ne devrait pas tomber. C'est plus un journey comme on dit, tu sais. Ça fait mal. La dixième, la neuvième place, c'est déjà des gros messages. On continue. En passant, je n'ai pas la séance infuse. Je l'ai faite pour ma musique de partager avec les gens puis dans un, j'aime avoir ta tribune, sinon j'apprécie. C'est bon. On continue de t'écouter. On a 30 personnes qui t'écoutent. Yes. T'écoutent très bien. Huitième place, ne pas cartographier ses processus et sa chaîne de valeur. On a-tu Jean-Jabrino dans la liste présentement? Les gens qui sont là? Est-ce qu'il y a une carte de Montréal? C'est pas grave, Simon. Non, je pense pas. Tu sais, en fait, on frappe des organisations ces temps-ci qui souvent me disent « Ah, moi, la cartographie, pas besoin de tout ça. Dis-moi ce que j'ai besoin. Go, go, go. C'est ça, je veux le meilleur. » Mais t'as dit pas juste parce que c'est correct. On est quand même à prendre une photo de ce qui ne va pas bien, mais l'idée, c'est de prendre aussi une photo de comment ça pourrait bien aller. mais ça me prend des orientations. Le client définisse clairement son haut, les pistes d'amélioration de l'organisation, soit réduire les lead time, soit augmenter la qualité, augmenter le volume, réduire les indirects. Je pose des questions, je reviens à l'exemple de tantôt. Je peux te numériser un département de 8 ingénieurs pour la gestion de projet, mais je peux aussi t'éliminer le travail de 7 ingénieurs. C'est là la question qu'il faut se poser, je pense, en 8e place. Si tu cartographies pas tes processus et que tu t'en vas dans un mode de sélection légitimale rapidement, d'un, tu vas perdre les partenaires autour de toi qui veulent t'accompagner, puis de deux, tu risques de revenir à un projet où il va y avoir une fin à ce projet-là et tu vas recommencer une transformation. Tu fais un peu ta salade, tu veux vendre un peu tes services en disant ça. En fait, non, parce que la cartographie, souvent, oui, on en fait, mais quand c'est des grosses cartographies, c'est l'Université de Trois-Rivières souvent qui rentre au CNRC où il y a déjà un premier travail qui est subventionné, qui est fait. Tantôt, je voyais le fil, j'ai vu l'Université de Trois-Rivières, je ne sais pas si c'était qui. Exemple, je prends Industrie Mayotte qui est une entreprise à Joliette. La cartographie a été faite par l'Université de Trois-Rivières, le plan numérique a été fait par notre équipe. Là, présentement, il y a un pelé, je ne connais pas que la suite des choses. Mais c'est le fun de pouvoir travailler en synergie et de voir aussi de ne pas impliquer tous les futurs utilisateurs dans le projet et sous-évaluer l'accompagnement. Pour moi, si tu mets un dollar en numérique, réfléchis un minimum de trois dollars en accompagnement, formation, mise en place des bonnes pratiques, itération. Ça veut dire que sous-estimer l'implication des gens dans l'organisation autant que les utilisateurs finaux, je trouve que c'est un gros manque. Ah oui, c'est ça. De Sophia, j'ai Sophia chez nous, un employé qui vient de la France à la base, je vais essayer de prendre son accent. Elle m'a écrit un texte, c'est « Quand bien même je roulerais la telle année de Schumacher, Schumi me gratterait avec une Fiat 500. Ce n'est pas un problème de machine, c'est ce que tu en fais. » Je sais, tu ne change pas. Oui, mais tu sais, tu vois, je fais partie de la communauté, mais c'est exactement ça. Ce n'est pas le chien qui va t'amener ailleurs, c'est ton utilisation et qu'est-ce que tu en fais et la culture de ton entreprise à amener les projets, pas les projets, mais les initiatives à terme. D'ailleurs, c'est pour ça, ce n'est pas surprenant de voir que dans le volet 2, ils ont intégré, l'AMI a intégré un volet de gestion de changement. En fait, tu dois soumettre un plan de gestion de changement pour bénéficier de la subvention du volet 2. Oui, exactement. Bon, là, on tombe dans le top 5. L'habitude de top 5, on est pas mal rendu dans les Crosby, les Ovechkin et les grands joueurs. La cinquième place, là, tu te dis, je prêche ma paroisse. En fait, non, je pense que je vais prêcher pour une sécurité décisionnelle, tu sais, c'est ne pas avoir un plan numérique global. Souvent, dans l'organisation, on a un plan TI ou on a un plan productivité TI, mais on n'a pas la chaîne de valeur. Tu sais, pour moi, la chaîne de valeur a beaucoup plus d'impact à s'améliorer et à se transformer. Tu sais, puis présentement, on le vit, avec la certification. Fait qu'en fait, je me suis pris une chance, j'ai mis une panantelle, j'ai dit, c'est quoi que le plan il permet? Ça, c'est important que les auditeurs aujourd'hui nous écoutent. le plan, il permet d'installer une première gouvernance numérique. Ça veut dire, c'est un moment de se reculer, de réfléchir aux priorités et d'arrêter de mettre l'argent, de juste réfléchir et d'installer comment on va opérer notre transformation. Il y a une gouvernance à mettre en place. Ensuite, il y a les budgets. Ça veut dire, comment je convertis mes budgets de maintenance en budgets de croissance ou mes budgets de croissance en budgets d'innovation? C'est super important. Ensuite, il y a la valeur stratégique versus les investissements. Tu sais, c'est quoi l'urgence de me planter? Tu sais, c'est dangereux. Puis, il y a beaucoup de monde qui font des bons mots puis c'est bon de faire une urgence avec des citérations. Mais des fois, ça fait beaucoup de bruit puis ça fait mal à une organisation puis on repousse à plus tard. ensuite, ça permet d'avoir une échéance claire des prochaines étapes. Ça te permet aussi de voir c'est quoi les autres programmes d'aide. Parce qu'il y a le ministère de l'économie mais il y a le service Québec qui est rentré dans le jeu. Ils sont super intéressants. Tu as les différents développements économiques, les SADC, les CAE. Tu as aussi des tables de comité de savoirs, des PME Montréal, des commissaires industriels. Tu sais, il y en a plein. Ces gens-là, à la fin, ça vaut la peine de valider vos initiatives, de présenter ce plan-là à ces gens-là et de leur poser la question autour de la table « Comment vous pouvez m'aider? » Parce qu'en fait, le plan numérique, on parle de la stratégie, le modèle d'affaires. On veut comprendre les orientations stratégiques. On découle dans l'organisation, dans les processus. Puis ensuite, le gap qui est à faire, il est dans le plan. Mais ce gap-là, comment tu vas l'opérer? Deuxiens, il faut que tu garantisses que tu vas avoir une gouvernance. Cette gouvernance-là, ça peut être à l'interne, ça peut être à l'externe. Mais tu ne veux pas non plus une gouvernance qui installe. Tu ne veux pas un vendeur de l'OCHM qui fait la gouvernance ou tu ne veux pas quelqu'un qui ne connaît pas la transformation faire de la gouvernance. Chaque entreprise peut installer la gouvernance. Je n'ai pas de problème avec ça. Ça vous va pour la cinquième? Avez-vous des questions? Là, il y a une question qui a été posée. En fait, c'est de Alberto Neriau. Quels sont les besoins technologiques criant des PME manufacturières en ce moment après avoir défini les besoins? Quelles sont les tendances? Est-ce que... Qu'est-ce qu'ils n'ont pas besoin? Peux-tu faire ça? Oui, vas-y donc. Tu n'as pas besoin de courriel. À partir du moment présentement que tu gères des courriels, des courriels, des courriels, c'est la première preuve que ton organisation n'a pas de processus décisionnel bien déterminé. Ça veut dire que les gens qui te communiquent avant toi, les émetteurs, toi, tu es un récepteur, il y a trop de canals. Ce n'est pas clair comment on peut travailler ensemble ou processer une information. Deuxièmement, si tu es obligé d'envoyer des courriels et de préparer des documents et les joints, les joints, les joints, tu n'as pas réussi à prendre un virage. Je te dirais que tu as besoin de tous les systèmes. Je suis d'accord. Il y a plein de systèmes que tu as besoin, mais quelque chose présentement que tu dois limiter si tu veux travailler isolé chez vous présentement à améliorer ton entreprise, pose-toi la question, fais un bilan en fin de journée de tous les courriels. Ça serait quoi l'automatisation qui permettrait d'éviter le bruit et d'éviter du temps qui n'a aucune valeur dans ton organisation? J'adore cette réponse-là. J'adore cette réponse-là. Écoute, la folie des courriels, quand tu vois ça, des gens qui reçoivent 300 courriels par jour, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens trier ça, même si tu te mets des règles pour trier ça de qui ça vient et du sujet. Ça n'a pas de sens. Oui, c'est clair. Le cinquième, pour moi, pourrait être un premier, mais non, il a décalé jusqu'à cinq. C'était le premier que j'avais mis. Mais on va aller vers le quatrième. Pour moi, en fait, le quatrième, c'est ne pas communiquer les orientations stratégiques à l'ensemble de l'équipe, les partenaires et les clients. Exemple, présentement, sur le marché, regarde, on va même, je vais me citer, je vais prendre, excuse-moi de faire la sorte, d'habitude, je ne vais pas là, mais je m'en allais nommer des noms, je me fais attention. Tu sais, on a parti, une plateforme de formation, tu es au courant, Simon, tu invites l'ensemble des formateurs à venir postuler puis offrir leur formation sur un marketplace de formation. Tu sais, quand on a lancé ça au développement chez nous, à l'équipe de développement puis à lancé ça, c'était assez, c'était, d'un, c'était un pari assez risqué, de deux, c'était un investissement, il faut que les gens sortent de la plateforme assez rapidement, ça met beaucoup de pression dans un entonnoir qui est limité en capacité, on ne se le cachera pas. Ça veut dire que si l'orientation n'était pas claire d'avance qu'on voulait ouvrir la plateforme comme un marketplace, tu sais, il y a des cégeps qui distribuent autant des associations, je pense qu'on aurait fait le travail 4-5 fois puis je ne pense pas que le projet a rélevé, tu sais, c'est un exemple. Je prends d'autres exemples présentement, tu sais, quand je regarde les restaurants à Montréal, si je prends Rosemont-Pit-Patrie, en passant, je suis de la Rue-Sud, mais j'aime mes actionnaires, ils m'expliquaient qu'il y a une douzaine de restaurants autour de chez eux, il y en a 6 qui sont complètement fermés puis il y en a 6 qui se sont mis ensemble puis ils ont mis en place une stratégie claire qu'ils allaient desservir Rosemont-Pit-Patrie ensemble avec le même service de livraison, avec le même système de commandes, mais travailler ensemble, tu sais. Mais pensez-y, celui qui a monté la plateforme et tout et tout, ça lui prenait des orientations stratégiques claires, 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 puis les gens aussi qui allaient opérer le transport, tu sais, il y a toute une communication qui devait être faite même aux gens qui allaient préparer la cuisine, ça va plus loin. OK? Jusqu'à là, il n'y a pas de questions, Simon? Je pense qu'on en a une. C'était quoi le 6, 7, je n'ai pas appliqué tous les utilisateurs à prévoir l'accompagnement, 5, pour ne pas avoir de plan de maigre global, mais j'ai manqué le 6. Vous êtes fort, puis en plus, je n'ai pas fait exprès pourquoi, parce que le 6 est venu se positionner premier, donc félicitations, c'est qui? C'est Julie Veillette. Julie Veillette, tu gagnes un morceau de robot, je vais te l'envoyer par la poste. Nationnex font des super bonnes livraisons, ça fait aussi au Québec. Troisième place, le manque de stratégie, tu sais, j'ai déjà vécu des situations où le client m'a dit « Ah ouais, arrête de niaiser, donne-moi mes KPI que j'ai besoin, tu en as vu d'autres. » J'ai fait « Ah ouais, donne-moi mes KPI. » Tu sais, l'atelier qu'on fait présentement n'a pas de valeur, je sais que tu le sais. Je me fais dire ça par des entreprises, tu sais, des fois, 300, 400 employés. Je trouve ça triste. Pour arriver sur quasiment tous les clients. Non, pas tous les clients. Je dirais, pas tous les clients, mais ça me scie jamais en deux. Ça me scie jamais en deux. Pourquoi? Parce que c'est tellement profond. Parce que des KPI, au point où on en est dans une transformation, ce n'est pas uniquement financier. C'est d'être capable de monitorer des transformations et des activités à valeur ajoutée qui vont s'améliorer dans l'organisation. Ça veut dire, exemple, d'un niveau stratégique, tu vas dire, exemple, je veux améliorer mon lead time. Si je descends au niveau des opérations, de la direction, comment je réduis mon lead time? Bon, il faut que je mesure ça, c'est pour ça que j'ai cherché ça. C'est quoi ma chaîne? Ça commence où? Ça commence souvent? Ça commence aux soumissions. Je détermine mes balises puis je descends d'un niveau. J'ai souvent une organisation où un niveau, c'est plus tactique. C'est des gens qui vont venir prendre des décisions, qui vont opérer un processus, mais ce n'est pas les doers. C'est les gens qui sont plus des directeurs, des coordonnateurs, des chefs d'équipe, des gens comme ça. Puis après ça, au niveau du plancher, c'est quoi toutes les unités qui me permettent un jour de pouvoir monitorer cette action-là? Il y a un chemin à faire. De moi, mes QPI, je pense que c'est une incompréhension de l'envergure présentement de ce qui est une transformation organisationnelle. Je ne sais pas si ça écoute, je pense que souvent, quand tu travailles avec la PME, elles sont très orientées solutions, puis tu vas commencer une démarche pour monter un plan numérique, mais les autres, dans leur tête, ils ont déjà une idée de certaines solutions puis de la finalité. Oui. C'est un peu ça avec lequel on doit conjuguer, mais de montrer qu'il y a de la valeur à suivre le processus quand même. en plein air. C'est ça. Mais le côté de moi qui doute de soi, si je me dis « Écoudon, je l'ai-tu mal expliqué ce qu'on faisait? » En plein air. Regardez, j'ai pris une décision mon sixième, au lieu de le mettre premier, je vais le mettre troisième. Moi, je suis quelqu'un qui s'adapte. On va s'adapter tout le monde ensemble aujourd'hui. En fait, la sécurité. Présentement, il y a tellement de gens qui travaillent en télétravail et dans un de tes webinaires, justement, on avait un, je pense que c'est Stéphane qui s'appelait, a parlé d'hygiène. Ça, c'est Jean-François Vaillancourt de NetSatari, l'hygiène de réseau. J'invite les gens à aller voir ce webinaire-là. Je suis assez avancé en côté sécurité. Je ne suis pas un expert là-dedans. Je pense que je m'entoure des bonnes personnes. Mais ce qu'il parle, c'est tellement intéressant et c'est de voir qu'on est tellement présentement à risque parce qu'il disait « On donne 1000 piastres. » Je le vois dans mon entourage. « On donne 1000 piastres, on va t'acheter un laptop pour aller à la maison. » On n'est aucunement conscient des portes qu'on est en train d'ouvrir présentement et de la facilité pour les malfaisants de pouvoir se joindre à des mauvaises pratiques. On va appeler ça comme ça. Présentement, je dirais, au-delà de ce type de plan qu'on a, la sécurité informatique est un des points que de plus en plus on va devoir traiter surtout en période de COVID. On sous-estime cette arnaquine. On est en train d'ouvrir la porte de façon importante. Je vais copier le lien vers le webinaire dans le chat pour que les gens puissent le voir. Là, on est rendu au top 2. La deuxième place dans ton chat, y a-tu des gens qui veulent essayer de dire ce serait quoi la deuxième place de leur côté? Je serais curieux de voir. Là, je n'ai oublié deux grêpes. Pour moi, c'est les deux plus grands. Les deux plus grandes erreurs. Les plus grandes erreurs, mais oui, les plus grandes erreurs. pour moi, y a-tu des gens qui ont répondu? Non. On commence avec la deuxième place. Le manque de vision et de compréhension des enjeux. C'est triste. Je ne rentrerai pas dans les exemples de sales et tout parce que ça ne parle pas à grande personne, mais présentement dans les ateliers d'usinage, ceux qui se heurtent encore à essayer de contrôler les ventes, de contrôler le sales drive-in sans sortir de produits, sans essayer d'innover dans leur marché présentement, sans dénigrer aucunement les ateliers d'usinage. Ce n'est vraiment pas l'objectif, mais il y a des enjeux qui sont très gros présentement. Il y a des intégrateurs sur le marché qui prennent des petites entreprises. Il y a le groupe mondial. Le veilleux, ça gagne. C'est malade. Ils se sont regroupés sur une bannière pour être capables d'offrir le plastique, le caoutchouc, le métal, le découpage, l'assemblage, l'intégration. Ces gens-là ont été capables de s'adapter, ils ont une compréhension de leurs enjeux. Je ne pense pas que c'était une priorité pour les deux ans de faire ces moves-là. Je ne sais pas ça fait combien d'années, mais aujourd'hui, ça a pris tout son sens parce que tout le monde a une force de frappe ensemble. Le silo est terminé. On a passé du château au réseau, mais là, c'est du réseau à l'air, j'ai le goût de dire, collaboratif. Je ne suis pas un écrivain, je n'ai pas de littérature à écrire là-dessus, mais il y a vraiment un move présentement qui se fait. Je pense que ceux qui vont travailler en équipe à des vitesses phénoménales, qui vont avoir les aptitudes à travailler en équipe, vont passer la crise beaucoup plus rapidement que ceux qui n'ont jamais eu l'expertise de collaboration avec d'autres entités externes. Première place. C'est quoi pour toi la première place, Simon? Je te lance la curve, une belle curve. C'est quoi pour toi la première place? C'est dur, hein? Je te dirais que c'est ceux qui pensent que ça ne va leur coûter rien ou que ça ne va leur coûter pas trop cher. Regarde, dans ton chat, je vois Serge, c'est drôle, c'est mon président. Le statu quo. On a une collègue qu'il y a été dans tes webinaires qui est nouvellement... Du vouloir aller trop vite. Vouloir aller trop vite. Moi, j'ai écrit hier et je l'ai changé trois fois et je l'ai challengé. Pour moi, c'est le manque de courage. Il y a un manque de courage, de vouloir traverser le nouveau modèle d'affaires. C'est un peu comme Serge dit le statu quo, mais si tu ne le fais pas là, je ne sais pas comment tu vas faire dans un mois, deux mois, quatre mois, un an, deux ans, quatre ans. Je pense qu'il faut que tu prennes ton courage et qu'il faut que tu travailles. Go, go, go. Ton message, c'est go, go, go. Pas go, 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 mettre de l'argent partout. C'est go, go, go. Revois ton modèle, revois tes processus. C'est le cas. Tu sais, n'attends pas après la crise parce que le après, il va falloir que tu le dessines. Si tu ne le dessines pas, le dessin ne sera pas pour toi. C'est un peu ça. Le mot courage, il est galvaudé, mais pour moi, le courage, c'est de se lever, de parler au client, parler au fond de soeur, parler à notre équipe, annoncer des bonnes comme des mauvaises nouvelles, de donner des orientations qui sont peut-être contradictoires avec ce que tu avais en tête il y a trois mois, quatre mois, mais il faut que ton entreprise s'adapte. Tu n'as pas le choix de faire preuve de courage. Le statu quo, merci Serge, oui, mais j'aimerais mieux y aller en mode courage. OK, excellent. Benoît, il nous reste à peu près quinze minutes. J'aimerais ça qu'on couvre rapidement deux questions, puis après ça, on va laisser les gens et les participants qui sont là poser des questions. Ce que j'avais, c'est là, on rentre, bon, il y a COVID-19, mais vraisemblablement, on s'en va vers une contraction économique. Le PIB va dropper. En fait, c'est déjà mesuré. Quel conseil tu donnes aux dirigeants d'entreprise dans... en préparation à cette phase-là versus le numérique? Excuse-moi, tu peux-tu reposer la question, Simon? On s'en va vers une récession. Quel conseil tu donnes à un dirigeant d'entreprise, un gestionnaire, un cadre dans une PME manufacturière ou pas par rapport à sa transformation numérique? OK. Pour moi, de un, protéger les liquidités, je pense que c'est une priorité pour tout le monde. Quand on parle de toutes tes opérations qui n'ont pas de valeur que tu maintiens, je pense que j'ai beaucoup de... Je pense que des fois, le chef d'entreprise peut paraître narcissique ou peut paraître... Comment je pourrais dire? Prendre des mauvaises décisions, mais de protéger les liquidités, je pense que c'est une priorité pour l'organisation. Je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de bonnes raisons de ne pas les protéger présentement, de se restructurer. Oui, tu sais, on veut avoir notre monde le plus rapidement possible et je pense que les valeurs d'une entreprise, c'est ça, mais pas au dépend des liquidités parce que la durée de vie de l'entreprise est souvent de la liquidité. Ça fait que c'est pas de mettre sa transformation numérique de côté, mais de faire attention à son cash puis faire ça intelligemment peut-être? Oui, mais tu sais, je pense que la culture, l'organisation en fait, la culture de transformation part d'une compréhension de ces flux d'informations. Tu n'as pas vraiment besoin d'investissement pour le faire. Ce n'est pas un investissement en dollars, c'est un investissement en temps. Ça veut dire que si tu protèges tes liquidités, tu te permets à des gens de te concentrer. Tu sais, quand je parle de liquidités, on s'entend à les salaires à 75%, les audits à 80% subventionnés, Services Québec avec le Pac-Man. Si tu as pris tout ça pour faire ce que tu faisais avant au lieu d'essayer de penser à comment tu pourrais faire mieux présentement, c'est une décision qui est... Tu sais, j'encourage les gens à prendre les décisions qu'ils vont prendre puis à les annoncer avec courage, mais je pense que ces liquidités-là devraient te permettre de revoir ton modèle puis revoir ta façon d'opérer. OK. Tu n'es pas la science à un feu, ça ne cachera pas. Je suis un chef d'entreprise moi aussi, je pense qu'il y a des gros défis, mais de le communiquer aux clients, aux employés, aux fournisseurs, à tout le monde, aux employés, puis prendre des décisions avec courage puis protéger les liquidités, je pense que c'est le message que moi j'ai à passer ce moment-là. Oui, très bien. Transformation numérique, les coûts d'une transformation numérique, il y a-t-il des balises que tu donnes aux gens des fois? J'ai vu dans l'article justement dans le dossier de transformation numérique, il y avait des chiffres qui provenaient d'une entreprise qui est assez connue en fait, WorkCMT, puis qui disait, qui donnait des barèmes de coûts de transformation numérique puis j'ai été un peu surpris moi. Je ne sais pas toi, c'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Moi, d'un, j'ai un énorme respect pour François Normand qui a écrit l'article, je sais de quel article tu parles, mais je pense que cet article-là n'était pas adressé à des gens qui comprennent énormément le numérique. Je pense que c'est plus de donner une idée de grandeur puis d'essayer justement de répondre à ce type de questionnement-là. Mais on ne se cachera pas que chaque chaîne de valeur est complètement différente finalement puis il y a des gens qui avec 25 dollars vont faire des miracles puis il y a des gens qui avec 500 000 dollars vont s'enterrer. C'est un peu, tu sais, je ne peux pas critiquer l'article, mais pour moi, l'article, elle ne répond pas réellement à la réelle besoin de la PME. C'est de dire que ça prend 2% ou 4% ou 5%. Supreme Gartner, ils disent que tu devrais investir 2,7% de tes revenus bruts annuels. Pour être capable de faire face aux cinq prochaines années. Là, la statistique en passant, j'aimerais ça la valider quitte à la redonner, mais ça doit ressembler autour de ça à 2,7% du revenu brut. Si vous faites le calcul, si c'est une PME de 8 employés qui génère 20 millions de chiffres d'affaires versus une PME de 125 employés qui génère 30 millions de chiffres d'affaires, ce n'est pas la même réalité et ce n'est pas les mêmes besoins. Merci Simon d'avoir fermé ton micro. J'ai été assez vite, pas pire. C'est tellement une utopie de penser que ça se mesure en dollars. Je pense que ça se mesure en maturité, en gouvernance, puis en... je ne suis pas capable de mettre un dollar sur un... Mais tu sais, un diagnostic à 25 000 comme le MAI propose, avant 12 000, je le trouvais serré à 25 000, on commence à pouvoir faire des fois d'assez solide avec la cartographie, la validation, les orientations. La suite va venir. Je pense que tu peux avoir des solutions moyen terme, peut-être moins béton, des solutions long terme, mais à court terme, c'est ton modèle, il faut qu'il suive ton équipe. Ça veut dire que tu as des décisions à prendre. Hey, Simon, excuse-moi avant que tu me closes ça parce que je vois le temps filé. J'ai amené une citation de Winston Churchill qui fait longtemps qu'il est là qui parle de courage. Je ne te l'ai pas nommer. Est-ce que tu me permets de la nommer? Vas-y. Il faut du courage pour se lever et parler. Il faut tout autant de courage pour s'asseoir et écouter. Je pense que le chef d'entreprise présentement se doit d'écouter son équipe, se doit d'écouter ses clients, ses fournisseurs, remettre le client au centre de toute sa valeur de l'organisation. Puis s'il y a des nouveaux clients à créer, ça prend du courage pour remettre tout cet effort-là à la roue pour revoir son modèle d'affaires plurissaire. Super. Je vais inviter les gens à poser une question avec le lever de la main. Vous allez pouvoir utiliser votre audio pour poser votre question à Benoît. D'ici là, en fait, on a quelques questions à couvrir. En fait, Serge Cahouette qui demande « As-tu un conseil pour une entreprise qui sent retard sur le 4.0? » sans retard. De un, enlevez le mot 4.0 du vocabulaire, je pense, de la PME. Le but, c'est de comprendre que le 4.0, de un, ça ne s'achète pas. De un, c'est juste d'être plus intelligent parce qu'on a des leviers numériques qui sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides qui n'existaient pas dans le temps. C'est comme ça, il faut le voir. Je pense que la mobilité maintenant permet à tout le monde de passer rapidement à une entreprise sans numérique, à une entreprise avec plus numérique. Le gros conseil que je devrais, c'est un peu comme Winston Churchill. Assis-toi, écoute, regarde ce qu'il fait, retourne dans tes enjeux puis me laisse sur papier parce que si tu as tout ça dans la tête, comment tu vas le matérialiser en initiative avec un roadmap et être capable de mettre des dollars réels? Ça prend une unité de mesure. Faire une transformation numérique au sein de la manufacturier, c'est un peu comme une campagne publicitaire. Il faut que tu te réajustes non-stop. Il faut toujours que tu sois sa belle en train de réajuster tes initiatives. C'est-à-dire que si tu n'as pas cette culture-là, avant de magasiner le chien, commence donc à monitorer mieux tes données, commence donc à mieux maîtriser tes processus puis à comprendre tes lead time entre deux informations puis après ça, tu vas être prêt à prendre un virage. La baby step, la stratégie des étapes progrèves, J'ai Denis Chouanière qui pose une question. Bonjour, M. Chouanière. On se connaît en passant de Pilote PB. Quel serait le challenge pour la distribution? Nous sommes un distributeur d'outils de cas. De un, la distribution, c'est l'automatisation de l'ensemble des tâches. La prise de commande à la livraison, je pense que c'est un gros défi. De deux, la distribution, c'est que tu dois être capable d'offrir de plus en plus de services à un client qui a de plus en plus de grands besoins. Ça veut dire, je pense que tu dois être capable d'écouter sans tes oreilles les besoins du client. Est-ce que c'est une communauté distributeur à plus long terme? Est-ce que c'est de s'associer avec des manufacturiers locaux? Est-ce que c'est de... J'ai vu votre campagne l'année passée, Denis, avec le cancer du sein, vous avez fait des N1000, des cinq flûtes ou des trois flûtes, je ne me souviens pas c'est lesquelles. Rose. À chaque fois que vous vendiez un N1000, ça donnait un dollar au cancer du sein. Peut-être, je ne me souviens pas du modèle. Ça, c'est un gros wow. Vous êtes déjà dans l'ère numérique de penser au client et de voir comment il y a une marque quand même que le payback qui vend les outils, plusieurs choses. Je pense que c'est juste d'automatiser ces initiatives-là et d'avoir un meilleur contrôle des coûts et un meilleur contrôle des dépenses. Il y a plein d'autres choses, Denis, je pense que vous êtes plus avancé que moi aujourd'hui que vous pouvez informer ça en une minute. C'est une vraie bonne question. Je pense qu'il n'y a pas d'industrie qui va passer à côté d'un virage numérique. L'industrie est rendue numérique. C'est juste une question de ça, ça va être quand? C'est qui qui a écrit ça? Je dis non, mais la question, ça va être quand? Tout le monde va passer à travers ça. Oui, il y a peut-être trois ans de ça, on a fait un diagnostic dans une industrie musicale, le « Dare to Care », le « Chœur de pirate », genre le loup, ces gens-là. On a des gens qui effectueraient nous autres. Oui, on a fait Esquad Mobilité Montréal et les applications, mais on n'avait jamais fait l'artiste en soi. Mais c'est les mêmes besoins qu'un manufacturier, qu'un distributeur. Tu as des ressources à planifier, tu as de la capacité, tu as de la charge de travail, tu as des moyens financiers qui sont des ressources financières. Puis après ça, tu as toute la gestion de l'humain à travers ça puis de l'organisationnel. Puis tu as du bruit autour, tu as des enjeux. Si tu remets ton client au sein, tu as la même démarche. Mais comment je peux réduire mes indirects, augmenter ma valeur ajoutée, réduire mes lead time puis augmenter mon marché? Après ça… Si on prie que les mêmes défis que le manufacturier, par exemple, dans la musique, les réseaux de distribution, ils s'aplatissent. Ça, c'est la même chose que le manufacturier. Oui, bien oui. Malheureusement, on n'en a pas parlé, mais oui, il y a des modèles d'affaires qui… Ça, c'est… Fitzgibbon a fait une annonce toute cette semaine. Il y a des modèles d'affaires qui ne marcheront plus. Ils ne marchent pas plus. Je ne veux pas enlever le nom, mais tu sais, il y a des modèles de distribution où tu as un magasin fixe dans un commerce et ça fait 20 ans que tu vends sans nommer des produits traditionnels. Bien là, la star avec Amazon, avec un ukulélé, ça prend une semaine de rentrer chez vous en temps de COVID. C'est fou. Ça veut dire que la personne qui a une expertise doit se mettre à jour dans l'industrie pour être capable de distribuer son expertise de d'autres façons. C'est-tu avec des vidéos… Dernier exemple, vous me lancez, j'aime ça. Les cours de danse, il y a des cours de danse à Laval qui ont fermé. Un de mes collègues, sa fille, il y a un peu plus les cours, c'est fini. Pendant ce temps-là, à la service sur YouTube, il y a à peu près 200 personnes qui donnent des cours. Tu peux suivre des cours de danse à la maison quand même sur la télé. Elle aurait pu faire le move rapidement. Si le modèle doit s'adapter à court terme, tu n'as pas le choix. Benoît, on a deux questions. Il y en a une, en fait, de Pierre Richard qui dit que le Kaizen s'implante très bien dans une entreprise qui est en mode urgence, elle embarque dans le Kaizen, sinon elle meurt. Faut-il avoir ou créer ces conditions d'urgence pour que les entreprises embarquent avec le 4.0? Ben, moi, c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, le Kaizen est un outil. Le Kaizen est un outil de brainstorm et de mise en place d'une première gouvernance, je vais appeler ça comme ça, mais tu sais, d'illuminer les gens et s'assurer qu'on est capable d'améliorer. Ça peut être une chaîne de valeur complète, mais c'est une méthode de travail pour moi, le Kaizen. Tandis que l'industrie 4.0, c'est pas matériel, ça s'achète pas, c'est pas une méthode de 4.0, c'est une industrie qui est en train de se transformer. On pourrait rentrer dans beaucoup d'exemples, mais je joue sur un bâton de golf, le bâton de golf, qui aurait cru un jour qu'il mesurait ton soin directement dans le bâton et qu'il a tout fait calculer. C'est toute cette industrie-là qui change. Le Kaizen et l'industrie 4.0, pour moi, c'est deux sujets. OK, excellent. Écoute, dernier point, en fait, c'est pas une question, c'est une demande si on veut une toune. Ah oui, hein? On est pas avec toi, c'est qui qui a écrit ça? C'est Serge Cahouette. Serge, il est chanté avec moi, t'as pas le choix? On va l'amener, c'est lui qui a con la toune. Tu as connu une toune? À part ça, je suis pas un professionnel des tounes, mais on va vous en perdre une. C'est pas la toune que je connais. Ça fait longtemps qu'on n'a plus d'organes, nous autres. C'est quoi? Le petit texte à quelque part? Tu es en cannelle? En cannelle? En cannelle? En cannelle, falling in love with you. Non, arrête ça là. If I can't. On était à deux mètres en poncelle. Bon, ben c'est bon. C'est bon. En poncelle, le prochain coup, on t'en prépare une bonne. Excellent. Ben écoute, je pense qu'on a pas mal fini notre temps. C'est une heure qui passe super vite. Benoît, je te remercie beaucoup d'avoir passé ce temps-là avec nous autres. Ça a été super instructif, beaucoup d'informations. Puis, écoute, on va certainement avoir l'occasion de se reparler bientôt pour en faire un autre prochainement sur un autre sujet. Timon, une question pour toi. À quand tes podcasts sur Spotify? Je ne sais pas. En fait, je n'étais pas certain de vouloir mettre ça dans un format podcast. C'est con, parce qu'il y a Marc-Laurie Dupont qui a ouvré beaucoup en numérique chez Radio-Canada. j'ai contacté il y a deux ou trois mois au sujet de ces séances-là. Elle, elle m'a posé la même question. Je dis, pourquoi tu ne fais pas ça en format podcast? Il y a des gens qui veulent beaucoup écouter ça en podcast. C'est bon. À ma vraie brûle pour quoi? On va te garantir qu'on va te fournir du matériel et on va travailler avec toi là-dessus s'il y a plein de gens qui veulent te mettre là-dessus parce qu'il n'y a tellement rien à écouter sur Spotify au Québec en termes de gestion, bonne pratique, gouvernance, de discussion réelle. Les nouvelles, c'est le fun. Les journaux, c'est le fun. Les journaux, on relate rapidement des faits. Tantôt, j'ai parlé de l'article de François Normand. En passant, c'est un très bon journaliste. Il fait des super bonnes artistes. Je pense que des fois, c'est sûr que le rendu, ça reste un rendu. On est limité au nombre de pages, mais ce qui est le fun des podcasts, je pense que les webinaires, les gens ont la chance d'avoir des vraies discussions. Je pense que ce que tu as lancé là, j'espère que c'est juste un début. Ça va continuer, c'est sûr. Il n'y en aura pas la semaine prochaine, mais il y en a d'autres qui s'en viennent. C'est pas mal de temps à organiser ça. C'est clair. Je pense que tu peux t'en douter, mais il va y en avoir d'autres. J'invite les gens aussi à me contacter pour suggérer des idées de sujets et d'angle d'attaque. Je pense qu'on a réussi à créer quelque chose quand même d'intéressant et de pas mal interactif à ce niveau-là. On a une question de Julie Veillette qui demande si on va avoir un lien de ce webinaire-là. Oui, il va être accessible sur YouTube, entre autres, dans quelques temps. De toute façon, vous allez tous être contactés quand ça va être diffusé. certainement, vous allez pouvoir partager ça. Il faut juste faire un peu de montage, couper le début puis la fin puis rendre ça disponible. Merci beaucoup, Simon. Merci à tout le monde. Très bientôt pour un prochain webinaire. Salut, Benoît. Bonne journée à toi et encore une fois, merci. Sous-titrage ST' 501